Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui ? C'est vrai, c'est le week-end, il n'y a pas assez d'actualité sur le marché. Tout le monde est en week-end, donc c'est tout à fait normal. Donc on voit très bien que le marché des crypto-monnaies, il est très stagnant comme on voit à ce niveau. Le bitcoin et les stagnants, c'est vrai que depuis vendredi je crois, on est presque sur une ligne droite. Donc aucun mouvement assez intéressant sur le marché ce week-end. Mais il y a des actualités super intéressantes à se mettre sous la dent. On commence premièrement par Binance qui accepte le Shiba Inu comme collatéral. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire les amis ? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui sur Binance, vous avez la possibilité de pouvoir faire des prêts et de garantir vos prêts avec du Shiba Inu. Jusqu'à présent, il y avait très peu de projets, il y a même très peu de projets qui peuvent être utilisés sur Binance comme collatéral. Ça veut dire qu'aujourd'hui si je souhaite faire des prêts, que ce soit des stable coins, des USDT, BUSDT ou bien même du bitcoin, j'ai la possibilité de pouvoir utiliser mes Shiba Inu. Donc là, ça parle beaucoup à la communauté Shiba qui détient énormément de Shiba, qui détient près de 5 milliards de dollars de Shiba Inu. Donc vous avez la possibilité ainsi de pouvoir garantir vos prêts sur Binance avec du Shiba Inu. C'est une très très bonne nouvelle pour la communauté Shiba Inu. Et je pense que Binance s'active ainsi parce que Shiba Inu est en train de lancer des produits super innovants sur le marché. On se rappelle par exemple du Shiba Inu SSI qui donnera en fait le pouvoir à la communauté dans la maîtrise de leurs informations sur Internet grâce à la solution de Shiba Inu SSI. Donc ils vont intégrer en fait les blockchains dans le développement de cette solution. Et en plus de cela, on a également Shiba Inu, des stable coins, SHI qui arrivent, etc. Donc ce n'est que normal que le Shiba Inu atteigne ce niveau de notoriété auprès des grandes plateformes d'échange centralisées comme Binance. Je ne crois pas qu'il y a un même coin qui est utilisé comme collatéral Subinance. Je crois que le Shibarium est le premier même coin à être utilisé comme collatéral Subinance. Donc ça montre en fait le pouvoir qu'est en train d'acquérir le projet Shiba Inu. Les amis, pour ceux qui se posaient la question de savoir si jamais Elon Musk est en train de vouloir lancer son propre projet. Parce qu'on a vu sur plusieurs sites d'informations que le token XE est en train d'exploser. Le token de la plateforme Twitter est en train d'exploser. Et sûrement plusieurs personnes se sont posé des questions de savoir si jamais Elon Musk est en train de lancer sa propre crypto-monnaie. Ou bien ils vont lancer leur propre crypto-monnaie. Donc la plateforme XE, est-ce qu'elle va lancer sa propre crypto-monnaie ? Et Elon Musk a répondu que non, jamais. Donc ils ne vont jamais, comme vous voyez à ce niveau, on will never. Parce qu'il y a en fait cet internaute-ci qui a notifié sur les articles qui circulent sur internet. Donc ces articles-ci sont faux. Elon Musk ne va pas lancer, ou bien la plateforme ne va pas lancer de crypto-monnaie. Et il a répondu ici en disant ici que oui, never will. Donc la crypto-monnaie XE n'est pas d'actualité chez Twitter ou bien chez Elon Musk. Et je pense qu'il n'en a pas vraiment besoin. Je ne vois pas pourquoi Elon Musk viendrait encore s'encombrer avec une énième crypto-monnaie. Et je ne vois pas pour l'instant les raisons pour lesquelles Elon Musk viendrait s'encombrer avec un token. Donc pour l'instant, je n'y crois pas. Donc peut-être que dans le futur, avec ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que quoi ? Parce que XE est en train de préparer un hub de trading. Donc on sait très bien qu'Elon Musk a changé le nom de Twitter. Parce qu'il avait une vision plus globale, une vision plus grande de la plateforme. Il veut transformer en fait Twitter, bon l'ancien Twitter, en une plateforme gigantesque. Avec plusieurs fonctionnalités. Et pas des mini fonctionnalités. Mais vraiment des domaines, des départements différents sur l'application. On aura par exemple, d'après ce que l'équipe est en train de faire actuellement. On voit qu'ils ont contenté en fait une grande entreprise de gestion de données financières. Pour pouvoir mettre sur pied un hub de trading sur la plateforme Twitter. Donc ça avait dit quoi ? Ça avait concrètement dit que d'ici peu, il serait possible que vous ayez la possibilité. Désolé pour la rédondance. Que vous ayez la possibilité de pouvoir trader sur la plateforme en question. On se rappelle en fait qu'ils étaient en négociation avec Itoro pour pouvoir attirer les différents utilisateurs de Twitter sur la plateforme Itoro. Donc référencer en fait Itoro sur la plateforme Twitter pour attirer les nouveaux investisseurs sur Itoro. Donc apparemment le partenariat n'a pas abouti. Et ces derniers ont décidé de lancer eux-mêmes leur propre hub de trading. C'est super intéressant et je pense que là, ça va apporter énormément d'argent. Parce qu'on connaît très bien combien un hub de trading ou bien une plateforme d'échange de trading peut rapporter en termes de frais de trading. Donc c'est énorme. C'est énorme ce qui va se passer sur Twitter. Et vraiment chapeau à Elon Musk. Je pense que ce gars est vraiment visionnaire. Et on sait très bien aujourd'hui que presque toutes les communautés de crypto-monnaie se trouvent sur Twitter. Donc si la communauté crypto-monnaie compte simplement 100 millions d'utilisateurs ou bien 150 millions d'utilisateurs, tous ces 150 millions d'utilisateurs ou presque se trouvent sur Twitter. Donc là, c'est vraiment un coup de génie de la part d'Elon Musk. C'est vraiment un coup de génie. Intégrer une option de trading sur la plateforme Twitter ou bien sur la plateforme X, les amis, c'est un coup de génie. C'est vraiment un coup de génie de la part d'Elon Musk. Donc je pense qu'il risque d'emboîter le pas à Binance, Coinbase, Kraken et tous ces mastodons de la sphère des crypto-monnaies. Et surtout s'il présente une solution super innovante. Et comme je sais très bien qu'il a les capacités de le faire, je crois que le secteur des crypto-monnaies pourra être chamboulé par la future fonctionnalité que proposera X. Et c'est très bien pour nous. C'est très bien pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et maintenant les amis, à côté de ça, le principal futur concurrent de X si jamais ils mettent sur pied cette solution de trading de crypto-monnaies, c'est Coinbase. Et Coinbase est en train de lancer, bon ils ont déjà lancé leur propre Layer 2. Donc leur propre blockchain basée sur la blockchain Ethereum. Et cette Layer 2 sera ouverte au public le 9 août prochain. Donc les développeurs auront la possibilité de pouvoir développer des applications dessus. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre sur pied ces Layer 2 ? Sachant qu'il y a déjà énormément de Layer 2 sur le marché. Et il y a aussi la blockchain Ethereum. Pour que les objectifs de façon globale restent les mêmes, c'est pour réduire significativement les frais de transaction. Pour des transactions aussi rapides, on ne va plus voir des transactions qui vont prendre des heures et des heures pour être exécutées. Mais les transactions seront extrêmement rapides grâce à la Layer 2 de Coinbase, à savoir Base. Il y a aussi un environnement convivial pour les développeurs. On parle d'une interface simple, sécurisée et économique. Donc apparemment, ces derniers viennent apporter des solutions aux différents problèmes que présente la blockchain d'Ethereum. Bon, comme la plupart des Layer 2 qui se développent, ils essayent de mettre sur pied des solutions rapides et surtout à de moindres coûts. Donc là, on a simplement l'avantage que c'est lancé par la team derrière le projet Coinbase en collaboration avec d'autres teams, bien sûr. Donc, ce n'est pas simplement l'équipe Coinbase derrière qui a lancé le projet. Ils ont été en partenariat avec plusieurs autres développeurs. Donc les amis, si jamais vous souhaitez lancer une application sur une blockchain, vous aurez la possibilité d'utiliser la Layer 2 que proposera Coinbase de façon publique d'ici le 9 août. Et maintenant, il y a une information assez intéressante concernant les différents utilisateurs de Revolut. Donc, si jamais vous avez un compte sur Revolut, comme plusieurs millions d'utilisateurs, donc si jamais vous avez un compte également Revolut aux Etats-Unis, on sait très bien qu'il y a des personnes qui lancent souvent des entreprises, par exemple au Delaware, et qui ont la possibilité de pouvoir ouvrir des comptes sur Revolut. Donc, si jamais vous avez un compte américain sur Revolut, alors d'ici peu, il ne serait plus possible pour vous de pouvoir opérer sur le secteur des crypto-monnaies depuis la plateforme Revolut, parce que ces derniers mettent fin à leurs activités crypto aux Etats-Unis. Et on le sait très bien pourquoi. Simplement à cause de l'incertitude au niveau des régulations. Donc, Revolut veut en fait anticiper les poursuites judiciaires avec la SEC, comme le fait, comme sont en train de le faire bon nombre d'entreprises actuellement. Donc, ils ne veulent pas avoir affaire à des procédures judiciaires avec le gouvernement américain. Donc, ils préfèrent en fait arrêter purement et simplement leurs activités de crypto-monnaies aux Etats-Unis. Donc, les amis, le secteur des crypto-monnaies commence peu à peu à se retirer du marché américain. Donc là, à coup sûr, ça aura un impact sur le marché de façon générale, sur le marché des crypto-monnaies, de façon générale. Parce que, mine de rien, les investisseurs américains pèsent énormément lourd sur le secteur des crypto-monnaies. Si jamais les investisseurs américains décidaient d'arrêter d'investir sur les crypto-monnaies, alors les amis, croyez-moi, on reviendrait au minimum à 8000$ sur le Bitcoin. 8000$, peut-être que c'est même trop. Donc, si jamais on réduit les investissements américains, les amis, ce serait énorme. Ce serait un coût extrêmement dû pour les crypto-monnaies. Mais je pense qu'on est très loin de ce scénario. Je ne pense même pas qu'on pourra arriver un jour à ce scénario. Même si le gouvernement américain bloque les crypto-monnaies aux Etats-Unis, je pense que les Américains, eux, trouveront des solutions alternatives pour continuer à investir sur les crypto-monnaies. On pense par exemple aux Chinois, où le gouvernement chinois a interdit l'utilisation des crypto-monnaies sur son territoire. Donc, l'achat ou bien la vente des crypto-monnaies sur son territoire. Mais récemment, on a appris que Binance générait plus de 90, donc près de 90 milliards de dollars par mois grâce aux utilisateurs chinois. Donc, des Chinois qui interagissaient. Donc, des traders chinois opéraient pour près de 90 milliards de dollars de volume de trading sur Binance. Donc, on voit très bien que même si on a interdit les crypto dans un pays, ça ne veut presque rien dit. Ça va simplement ralentir. Mais ça ne va jamais empêcher les habitants ou bien la population de continuer à investir sur les crypto-monnaies. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se revoit demain pour une nouvelle actualité crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.